Maître Soubré ? Moi je l'ai dit 20 fois, 1000 fois et je le redirai 3000 fois s'il le faut. J'ai toujours distingué les enfants de leur mère. Je pense que la France a un devoir de protection et de sauvetage de ses enfants qui sont les enfants de la patrie, qu'on le veuille ou non. Et ils n'ont jamais combattu personne. Je veux dire, c'est des innocents dans cette histoire. Et suivant leur âge, parce qu'effectivement, à chaque fois, si tu veux, tu as le truc de te dire oui, mais tu fais rentrer des bombes à retardement endoctriné. Un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans. Mais si la France a peur d'enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, si elle a peur de ces enfants-là, la France peut aller vraiment se poser des questions sur elle-même. Après, ceux qui sont adolescents, j'entends bien... Tu sais que c'est compliqué de séparer les enfants comme ça ? Non, c'est pas compliqué. Je suis désolée, on le fait tous les jours. Tous les jours, les juges des enfants placent des enfants en danger en France parce qu'on considère que leurs parents sont dangereux. Ces femmes-là sont dangereuses pour leurs enfants. Et donc, ils seraient en France, ils seraient placés comme tous les enfants qui sont en danger. Ils ont été mis en danger par leurs parents. La France, leur droit, protection, comme elle l'aurait fait s'ils avaient été sur le territoire français. Donc, on fait rentrer les enfants... Donc, on distingue les mères des enfants. La France, leur droit, honnêtement, j'ai pas beaucoup de compassion pour elles non plus. Franchement, j'en ai pas beaucoup plus que Gilles William. Je pense quand même qu'elles ont droit à un procès équitable et je ne suis pas certaine que le procès équitable serait fait là-bas. Donc, si elles n'ont pas un procès équitable, qu'on les ramène et qu'on les juge en France, je serais pas non plus choquée si on les ramenait pour les juger en France. Mais les enfants, c'est un scandale. C'est la honte internationale parce que tous les pays, la Russie a récupéré ses enfants. Les Etats-Unis ont récupéré leurs enfants. Ils ont récupéré les ressortissants aussi. Ils ont récupéré tout le monde. Bien sûr, mais on va donner des leçons d'humanité, d'humanisme à la Terre entière. On n'est même pas capable de ramener des enfants. Donc, voilà. Pour les procès équitables, Marianne, procès équitable, tu vas les ramener en France. Non, mais moi, je te parle des gosses. Je suis en train de parler des gosses, là. Non, mais tu me dis. Tu dis, tu fais une petite incise en disant... Elles ont droit à un procès équitable, bien sûr. Mais on va les ramener en France. Les juges, à supposer même qu'ils soient répressifs, n'auront entre les mains aucun moyen propre. Non, mais Gilles William, c'est pas compliqué de faire un tribunal international là-bas, à la limite. Faisons-le. Faisons-le pour les juger là-bas. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles aient des garanties là-bas. Là-bas ou ici, peu importe. Mais d'être jugées équitablement. Elles vont toutes t'expliquer qu'elles étaient à la cuisine. Peu importe. Qu'elles soient jugées, c'est normal. Mais par contre, elles font la grève de la faim. Enfin, j'ai envie de dire, enfin elles s'intéressent à leurs gamins. C'est enfin, enfin. Parce que si elles s'étaient intéressées à leurs gamins, elles ne les auraient pas amenées dans cet enfer. Tu vois ? Ou elles ne les auraient pas fait naître dans cet enfer. Peut-être qu'elles sont nées là-bas. Donc, voilà. Oui, parce qu'il y en a qui sont nées là-bas. Mais voilà. Moi, je veux qu'on s'intéresse. Les moyens, les moyens.